... Et nous en sommes convaincus définitivement devenu le laboratoire de l'Afrique de demain. L'accueil si chaleureux que le Forum a reçu, notamment de la part de la population locale, et le formidable élan de sympathie qui s'en est suivi de la part de ces hauts décideurs, nous ont convaincus de la pertinence de notre démarche. Et ils nous ont convaincus que d'autres pages restaient à écrire. Vous accueillir ici aujourd'hui pour vous faire part des importants projets que nous organisons en 2017 à Darla, après le succès des deux précédentes éditions qui ont été d'un retentissement tout à fait exceptionnel, avec une participation cumulée de plus de 2000 personnalités internationales, représentant 150 pays, d'où environ 45 pays africains, des médias venus de la terre entière, nous nous sommes dit que, compte tenu de l'accueil particulièrement chaleureux que nous avons reçu à Darla, le formidable élan de sympathie qui s'en est suivi de la part de décideurs internationaux, il y avait décidément d'autres pages à écrire, et c'est pourquoi le Forum de Cran-Montana est particulièrement fier de revenir à Darla en 2017. Le monde entier aujourd'hui prend conscience de ce qu'ont représenté depuis 40 ans les politiques mises en œuvre dans le sud du Maroc, pour son développement, pour la promotion au niveau social et économique de ces populations, et c'est un succès, c'est un succès que nous révélons, et que nous avons aidé à révéler au monde en attirant le monde entier qui est venu là. Il s'est passé quelque chose de magique entre le Forum et Darla, et au moment où nous avons commencé nos activités à Darla, il y a tout un voile qui s'est levé sur ce combat incessant qui est mené contre le progrès de cette région depuis 40 ans par certains. Et nous nous sommes aperçus qu'il y avait au niveau de la population de Darla un enthousiasme considérable, qu'il y avait de la part du monde entier, car pratiquement tous les pays les plus importants sont venus, un désir de connaître, de venir, de rencontrer, et de venir se frotter aux projets qui sont aujourd'hui développés à Darla. Sous-titrage ST' 501